Bonjour, je range mon bureau numéro 40 et nous sommes le 7 mars 2019. Je signale la date d'enregistrement parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs séquences, que je vais devoir faire du montage et il se peut donc que la mise en ligne n'ait lieu qu'un jour prochain. Donc le 8, le 9, on ne sait pas très bien. En attendant, voilà. Alors actuellement, pas mal de fer au feu. J'ai dû reprendre un certain nombre d'éléments pour mon travail. Le projet Pingé a repris gentiment et j'ai d'ailleurs commencé à lire le fiston qui est le texte suivant sur ma pile. Je travaille toujours beaucoup sur le livre de Pierre Barraud, Clonk et ses dysfonctionnements. Pierre Barraud sera à Tours le mercredi 27 mars à 14h30 pour une rencontre dans l'amphi 3 de l'extension du site Tanner. Une rencontre avec notamment, principalement, les étudiantes et les étudiants d'échange, les étudiants étrangers, allophones, qui seront là et ça sera à l'occasion d'une exposition à la BU Tanner, une exposition Clonk et ses 10 traductions. Il y a plus de détails sur les réseaux sociaux, partout. Donc le 27 mars, si vous êtes, le 27 mars à l'après-midi, si vous pouvez être du côté de la bibliothèque universitaire et du site Tanner à Tours, ne ratez pas cette rencontre avec Pierre Barraud. Alors, pour attaquer réellement le programme du « Je range mon bureau », bien d'abord, il y a une pile de livres que j'ai sortis des étagères presque pour la frime, quasiment pour la frime. Je ne les ai pas vraiment relus, reparcourus, etc. mais c'est parce que je voulais en reparler. Vous vous souvenez peut-être que lors de l'épisode numéro 39, le précédent, j'avais retrouvé à Ajetemont, dans la maison d'Ajetemont, ce volume des éditions Attila, « Ramon Sender, Requiem pour un paysan espagnol et le guet ». Et je vous avais parlé du guet parce que je l'avais relu à cette occasion-là. Eh bien, en remontant à Tours, ça a été l'occasion d'aller rejeter un œil aux autres livres de Ramon Sender que je possède, et notamment les trois livres. Alors, il y a celui-ci, c'est à l'imprimerie nationale, l'aimant, c'est très très beau. C'est traduit par Jean-Pierre Rousseau, comme d'ailleurs le guet. Et puis, il y a ces trois livres-là qui sont magnifiques. Je commence par mon préféré, « Le roi et la reine ». Et « Le roi et la reine », c'est dans une traduction française d'Emmanuel Robles, avec, et j'en avais parlé la dernière fois, les dessins d'Anne Carey. Et voilà, c'est pour vous dire que c'est, voilà, le genre de livre, on n'est pas loin, en fait, d'un travail qui rapproche le texte d'origine de Sender d'un roman graphique. Voilà, avec une esthétique très très particulière, celle d'Anne Carey, qui est une sorte de commentaire extrêmement précis, mais pas directement reliée, de manière évidente, à l'intrigue et au texte. Et c'est vraiment très très beau. Le texte lui-même est magnifique. Voilà, donc c'est des livres comme peu d'éditeurs en font. Et donc, les éditions Attila ont vraiment fait un travail magnifique à l'occasion de ces publications de Ramon Sender. « Le roi et la reine », c'était en 2008. « L'Empire d'un homme », en fait, je ne sais même pas pourquoi je dis « Traduction de l'espagnol de Claude Bleuton et Postface de Clarot », toujours avec les dessins d'Anne Carey, donc toujours cette espèce de collaboration, traduction du texte de Ramon Sender, dessin accompagnement graphique d'Anne Carey, et puis un travail éditorial magnifique, des éditions Attila, « L'Empire d'un homme », c'était en 2011, pour la traduction, la biographie, la postface, la maquette et les dessins. Et c'est des livres superbes. Et enfin, last not least, « Le Fugitif », « Le Fugitif », qui est un récit également très très beau, qui donne envie vraiment de connaître ou de découvrir tout Ramon Sender. Là, la traduction est également de Claude Bleuton, 2012, aux éditions Attila, et là encore, « Le travail graphique » d'Anne Carey. Alors, je voulais revenir absolument sur ça, parce que je voulais reparler de ces textes-là, je pense que Ramon Sender, ce n'est pas l'écrivain espagnol le plus connu, le plus vendu, le plus lu en France actuellement, et c'est absolument regrettable. Moi, je ne parle pas l'espagnol, donc je suis obligé de me reposer sur les traductions et sur la présence d'éditeurs qui font leur travail d'éditeur. Eh bien là, on a une partie, alors une partie, paraît-il, extrêmement minime de l'œuvre de Sender, mais quand même disponible en français. Je veux dire, voilà, moi, je crois que j'ai commencé à avoir fait le tour de tout ce qui existe de Sender en français, donc je suis très frustré. Mais si vous, vous n'avez jamais lu Sender, vous avez de quoi vous amuser. Et très honnêtement, les livres des éditions, les quatre là, qui sont aux éditions Attila, si vous les trouvez, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles en neuf, mais si vous les trouvez d'une autre manière, en deuxième main, etc., il faut absolument se les procurer. C'est des ouvrages magnifiques, c'est des très très beaux livres, c'est des, voilà, au sens où... Et c'est des très beaux livres pour à peine 18 euros. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'en passer. Un travail remarquable. Bien, ça c'était donc cette espèce de prologue, préambule pour revenir sur la numéro 39 et prolonger en parlant des textes de Ramon Sender, que je possède, que j'ai lu en français et donc de ce travail éditorial remarquable des éditions Attila. Alors on en vient aux livres lus ces dernières semaines, il y en a un certain nombre, ça veut dire qu'il va falloir faire plusieurs prises, mais c'est pas grave. Je vois d'ailleurs qu'un prévoyant comme je le suis, je ne vais peut-être pas avoir assez de batterie, ce qui expliquerait d'autant plus que le montage n'ait lieu que demain ou après-demain. Alors j'en avais, j'avais terminé je crois la vidéo numéro 39 en signalant que je n'avais pas eu le temps de parler de la dissipation de Nicolas Richard, et bien j'en parle aujourd'hui et je commence par là, parce que il faut être sûr de ne pas être allé au bout de mon énergie quand il s'agira d'en parler. Alors la dissipation de Nicolas Richard, Nicolas Richard c'est son premier roman, mais c'est un traducteur tout à fait prolifique, de l'américain en particulier. Et si on regarde sa fiche biographique sur la quatrième couverture, il a notamment traduit Jim Dodge, Miranda July, Harry Cruz, Richard Powers, Patti Smith, Woody Allen ou David Lynch, et j'ajouterai que pour ma part, je connais son travail de traducteur parce qu'il a traduit le roman de Woody Guthrie, absolument. Et le titre m'échappe, j'ai un énorme trou, mais j'essaierai de compléter puisque si je dois faire du montage, je compléterai peut-être avec des surtitres. à vérifier. Donc voilà, c'est lui qui a traduit ça. Donc Nicolas Richard, il est aussi romancier puisqu'il y a ce texte, La Dissipation. Alors La Dissipation, c'est un texte dont il serait assez facile de dire que c'est un texte qui travaille autour de la figure de Thomas Pynchon. Sauf que, il y a bien un écrivain qui est reconnu comme un écrivain américain absolument important, essentiel et qui se cache, dont on ne sait rien. Et cet écrivain, dans La Dissipation de Nicolas Richard, il est initialisé en P. Donc il y a un certain nombre d'indices qui convergent avec Thomas Pynchon, mais moi qui ne suis pas spécialiste de Thomas Pynchon, je suis à peu près persuadé qu'il y a aussi plein de choses qui divergent, c'est-à-dire d'éléments qui ne correspondent pas à ce que l'on sait de Pynchon, mais surtout des gens qui ont pu enquêter sur Pynchon. Parce que finalement, La Dissipation, le sujet principal de La Dissipation, c'est les gens qui, les lecteurs, les experts, les amis d'enfance, les universitaires, qui ont été intrigués, ont été happés par cette grande énigme de l'écrivain qui se cache, de l'écrivain qui n'apparaît jamais en public, de l'écrivain dont on n'a pas de photographie, etc., etc. C'est en cela que, bien sûr, ça ne peut pas manquer d'évoquer Pynchon. Alors, le roman est constitué d'un collage, en fait, d'un collage qui rappelle un certain nombre d'autres gestes. Moi, je pense au très beau livre de collage, photo, poésie, récit de Michael Ondaatje consacré à la figure de Billy the Kid au début de sa carrière. Il y a donc une sorte de collage d'un certain nombre de documents différents qui sont des lettres, qui sont des extraits de mémo, d'agents secrets, de transcriptions, de traductions, de pseudo-traductions, qui, à chaque fois, épousent des points de vue différents, d'un certain nombre d'enquêteurs différents. Et donc, si on se contente, entre guillemets, de feuilleter le livre, ces différents brefs chapitres donnent des indications sur le point d'autorité, l'origine narrative, la focalisation, le type de document, le type d'approche, par exemple, page 26, celui qui a conçu le logiciel d'analyse littéraire intégrant les données biographiques de paix. Page 29, le traître ose espérer qu'on ne l'a pas de nouveau trahi. Page 30, le journaliste qui croit se souvenir d'avoir assisté à l'unique conférence de presse de paix. Et si on continue à feuilleter, on va avoir, évidemment, un très grand nombre d'autres éléments. Il y a notamment un critique littéraire, un universitaire, et traducteur, et une étudiante qui, en fait, fait sa thèse ou envisage de faire sa thèse d'une thèse qui n'est pas une thèse de littérature. Et donc, ces différents personnages, eux aussi, s'écrivent les uns les autres, se croisent, et donc, on a un très grand nombre de chapitres qui sont consacrés à ces figures-là. Donc, il y a une sorte de maillage, comme ça, qui cherche à circonscrire. Ce qui fait que, finalement, la dissipation, c'est, dans le titre même, une allusion, en fait, à un autre P, qui est Pérec, la dissipation, la disparition, le fait que ce P, cet écrivain, ce grand écrivain, absent des médias, sur lequel on a très très peu de documents, finit par être une sorte d'être disparu, de figure évanissante, disparue, certainement un écho avec la disparition. Donc, c'est presque un texte péréchien sur Pynchon, mais qui n'est, dans son style et dans sa structure, inspiré ni par Pérec, ni par Pynchon. Et c'est un des, on va dire, un des trous de force du texte aussi. Alors, le mieux, c'est sans doute que j'en lise un extrait. Je vais essayer d'en lire un extrait complet. Voilà, c'est un chapitre d'une page et demie. Page 112, le traducteur à l'étudiante. « Chère mademoiselle, vous me posez une vraie colle. The writing did the talking. Je ne trouve aucune solution évidente. L'écrit parlait, l'écrit se chargeait de parler. C'est l'écrit qui parlait, ce qui était écrit faisait office de parole. L'écrit remplissait la fonction parlante. L'écrit remplaçait la parole. L'écrit se chargeait de la parole. Bien, à présent, revenons à notre sujet. Vous vous apprêtez à aller crier sur les toits, je ne sais quelle révélation, et vous me demandez de n'en parler à personne. Vous allez publier un texte qui va détruire la dignité qu'un auteur a toute sa vie protégée et qui importe infiniment à ses yeux, et vous me demandez à moi de tenir ma langue. Sachez que la loi que je me suis fixée punit la divulgation. L'inconnu minimal, P ou Catherine, est l'absolu tabou qui obscurcit nos propos. Le contexte, vous le connaissez. Entre janvier 1969 et avril 1970, 4330 attentats à la bombe sur le territoire nord-américain. En quelques mois, tout bascule. Les Students for a Democratic Society sont dissous. Quel espace politique reste-t-il pour les militants ? Je ne prétends d'ailleurs certainement pas que paix en fût un. L'alternative ne se situe plus désormais contre les marxistes dogmatiques et les acid freaks en roue libre. Quelque part dans le cauchemar de l'échec et du désespoir qui a saisi l'Amérique de la fin des années 60, l'accent mis sur l'idée de vaincre le système sur son propre terrain en le contestant en le combattant a cédé la place à une sorte de conviction engourdie selon laquelle il était plus logique à long terme de s'enfuir ou tout simplement de se cacher plutôt que de lutter contre les salauds si ce devait être selon des règles qui même de loin étaient les leurs. Le constat est de Hunter S. Thompson que je traduis à la volée. Il s'agit d'une réalité sociologique abondamment documentée à un certain moment aux Etats-Unis d'Amérique se volatiliser est la meilleure option pour de nombreux jeunes gens entre autres pour éviter la conscription et le Vietnam. En l'occurrence ce cas de figure ne concernait pas P puisqu'il était libéré de ses obligations militaires. Pour qui souhaite cheminer à travers la vie de manière anonyme la méthode avérée de résistance consiste à rester dans le mouvement à rechercher non pas un endroit où se cacher sûr et fixe mais un état d'ambiguïté dynamique quant à notre localisation probable ce sont les mots de P lui-même dans une de ses préfaces. Bonne continuation salutation cordiale XXXX Voilà donc ça c'est un extrait alors évidemment sans l'intrigue sans l'ensemble tout ça est peut-être un peu obscur c'est pour vous inviter à aller vous plonger dans cette dissipation de Nicolas Richard aux éditions Inculte et je crois que c'était en 2017 je vais juste vérifier je ne sais pas en fait on ne sait pas c'est pas écrit sur le livre si 2017 édition Inculte j'ai repris sans transition ce texte que j'avais lu à sa sortie américaine de Chimamanda Ngozi Adichie alors Chimamanda Ngozi Adichie c'est une romancière nigériane très connue en fait c'est amusant parce que ce matin dans le cadre des traductions sans filet j'ai choisi de traduire d'improviser sur un texte de Our Sister Keljoy de Amaata Aidu et autant Amaata Aidu est totalement en dehors des radars occidentaux et en particulier français autant Adichie elle est tout à fait connue elle a 40 ans et quelques elle a publié une demi-douzaine de livres dont deux essais dont un qui est très connu sur le féminisme et tous ces livres ont été traduits en français presque immédiatement et notamment chez Gallimard alors ce qui est intéressant c'est qu'en France c'est vraiment avec Americana qu'elle a atteint une vraie renommée je ne sais pas si le livre s'est vendu ou pas mais en tout cas il y a eu beaucoup de presse on en parle beaucoup moi je connais des gens qui ne connaissent pas du tout la littérature africaine contemporaine et qui connaissent Adichie et même qui ont lu certains livres d'Adichie dont Americana alors la difficulté que j'ai eu moi quand Americana est sorti en français quand il y a eu cette espèce de vague comme ça un peu Adichie alors vague très très limitée mais enfin à l'échelle de la comment dire de la visibilité des écrivains africains dans les médias en France c'était colossal moi j'ai eu une petite réserve parce qu'en fait j'adore Adichie j'adore Half of a Yellow Sun j'adore Purple Hibiscus pour citer deux titres vers lesquels je vous encourage à vous précipiter mais le problème c'est que quand j'ai lu Americana sa sortie moi j'avais été un peu déçu c'est-à-dire j'avais trouvé deux choses principalement c'est que Americana est beaucoup plus mainstream et beaucoup plus traditionnel beaucoup plus conventionnel même que les précédents livres d'Adichie donc moi j'avais le sentiment qu'il y avait soit du fait de l'écrivaine elle-même soit du fait de son entourage une sorte d'américanisation assez paradoxale puisque justement le sujet du livre c'est Americana c'est le surnom que l'on donne à la Nigériane qui s'est expatriée aux Etats-Unis et qui revient des Etats-Unis c'est l'américaine comme on disait dans certains villages il n'y a pas très longtemps dans les Landes on appelait La Parisienne une femme qui avait été deux années à Bordeaux à peu de choses près donc la première chose qui m'avait laissé sur ma faim ou qui m'avait déçu c'était que déjà le texte était beaucoup plus conformiste il ressemblait finalement à bien d'autres romans sur des sujets voisins donc déjà il y avait ça la deuxième réticence que j'avais eue c'est que j'avais trouvé ça assez épouvantablement long c'est à dire qu'en fait le livre pourrait être beaucoup plus court et donc je l'ai repris donc je l'avais lu il y a 5 ou 6 ans lors de sa sortie en anglais je l'ai repris parce qu'il se trouve que j'ai une étudiante de master qui travaille sur No Longer At East de Chinois H&B et qui m'a annoncé il y a un mois qu'en fait elle avait envie parce qu'elle voulait faire une comparaison entre le statut et la vision des expatriés au Nigeria entre le début de l'ère postcoloniale et une période plus contemporaine elle voulait effectivement étendre sa comparaison à Americana de Adichie donc du coup moi j'ai relu Americana pour l'avoir un peu plus en tête et pouvoir justement aider aussi mon étudiante alors je l'ai relu en ayant ce que je vous ai dit tout à l'heure ce double ce double bémol on va dire ça comme ça cette double réserve alors les réserves tiennent à savoir que je continue à penser que voilà c'est un livre qui est assez configuré qui a été configuré peut-être pour le marché occidental beaucoup plus que les autres et qu'il y a une sorte d'influence du creative writing de modèles éditoriaux américains jusque dans le fait que le livre est trop long à savoir que voilà il fallait pour vendre le livre que ça soit un gros pavé qui est quand même pas loin de 500 pages en édition de poche et 500 pages en édition de poche comme ça anglophone ça doit être je pense 700 ou 800 pages en poche français peut-être un travail une influence un petit peu délétère inconsciente ou directe et consciente du milieu éditorial des agents etc dans un circuit très américanisé voilà très occidentalisé en tout cas donc voilà moi j'avais ces réserves là alors le livre néanmoins reste absolument réussi enfin c'est un très très beau livre c'est une très belle histoire d'amour un très beau récit de l'expatriation qui essaie de brosser un très grand nombre d'aspects et puis c'est quand même très bien écrit aussi à savoir que moi je trouve malgré tout que Hadiché avait un style qui était plus mordant qui était plus nerveux qui était plus singulier aussi dans ses premiers livres donc là il y a un petit affaiblissement généralisé qui est lié je pense là encore à cette entreprise de normalisation d'occidentalisation dans les codes mais néanmoins ça reste un livre tout à fait recommandable et tout à fait à lire selon moi dans ce contexte justement postcolonial la question de la nigérianité reste-t-on nigérian et comment quand on a passé un certain nombre d'années aux Etats-Unis puis c'est un livre qui est très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent aux Etats-Unis justement à l'ascension d'Obama puisqu'une grande partie du roman se passe pendant la campagne précédant l'élection d'Obama en 2008 donc voilà c'est très intéressant pour les gens qui s'intéressent aux Etats-Unis parce qu'en fait il y a toute une problématisation aussi de la question de la race ou du rapport des afro-américains eux-mêmes à la race donc ça reste un roman tout à fait comment dire réussi passionnant foisonnant qui permet de réfléchir à un très grand nombre de choses le personnage féminin principal Ifemelu elle est blogueuse aux Etats-Unis elle blogue sur les questions de race au Nigeria elle va bloguer sur des questions beaucoup plus générales liées à la société nigériane et comme il y a un certain nombre de ses articles de blog qui sont inclus dans le livre ça fait encore une autre perspective qui est une perspective non-narrative qui est une perspective plus analytique donc c'est un livre très 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 malin à de nombreux égards comme je manque de temps je n'en lis pas d'extrait mais bon voilà vous en trouverez un peu partout Americana de Shima Mandan Gossi Adichie on poursuit avec un double livre un double livre des éditions Louise Boutu pourquoi je dis un double livre parce que c'est Albin saison 1 et Albin saison 2 alors Albin saison 1 d'un auteur dont le pseudonyme nom de plume et Albin bis ça a été un des premiers livres publiés par les éditions Louise Boutu en 2013 et au départ c'était un blog et donc ce sont des billets de blog qui sont rassemblés quelques années plus tard je n'ai pas vérifié 2000 j'aurais dit 17 voilà 2017 les éditions Louise Boutu ont publié la suite sous le titre pour le coup très sobre de Albin saison 2 et son nom d'auteur d'ailleurs sur la couverture donc là Albin bis a disparu il est bien présent sur le dos voilà je laisse le temps à la mise au point de se faire mais la mise au point ne se fait pas donc je vais arrêter de faire ma tête de fou ce sont des textes dont je ne peux pas entièrement rendre compte de manière synthétique parce que c'est totalement diffracté alors il y a une multiplicité d'influence une des influences les plus marquantes presque ça serait celle de Pinger mais enfin on peut lire un peu du Calaferte on peut lire un certain nombre de références également en dessous ce sont des textes qui de manière très expérimentale très brutale d'un certain point de vue très intelligente très érudite aussi essaie de se positionner face à ce problème récurrent de la modernité narrative la question du personnage et donc on a un personnage central le albin du titre qui est d'emblée donné comme quelqu'un qui a mille ans et donc on nous raconte les aventures c'est un écrivain donc il y a toute une mise en abîme de la scène d'écriture il est entouré d'un certain nombre de personnages il y a un personnage d'écrivain repoussoir ou un personnage repoussoir d'écrivain je parle d'un autre écrivain comme d'ailleurs dans les premiers livres de Robert Pinger donc voilà il y a c'est surtout moi j'en ai compris vraiment comme un personnage qui par ses avatars donne un certain nombre de donne prise à un certain nombre d'hypothèses d'écriture et c'est donc moi j'en ai presque pris en le lisant comme des exercices d'écriture ou des exercices de style qui tentent d'approfondir une situation tentent d'approfondir un certain nombre de rapports entre l'écriture et les mots mais sans avoir un réel fil conducteur je pense que le refus du fil conducteur fait certainement partie de l'esthétique de ces deux volumes Albain saison 1 et Albain saison 2 alors je vais lire quelques extraits je vais lire un extrait de Albain saison 1 et un extrait de Albain saison 2 page 94 dans le tome 1 droit de mémoire Albain court à pied sans soucis de sens ou de cohérence surtout expire à fond s'applique à expirer c'est tout l'inspiration elle vient toute seule un mouvement naturel elle est partout l'inspiration inutile de courir après prête à passer pour peu qu'on l'accueille un petit tour et puis s'en va inutile de la retenir aller ailleurs déjà laisser vacant l'esprit et les poumons accompagner le souffle et le mouvement rien d'autre il écrit comme il court Albain courant d'air la tête vide hospitalière Albain girouette Albain troué une fois par semaine adieu certitude tout qui paraît sûr nécessaire fondé tout qui s'incruste imprègne en crasse soufflé expiré craché expulsé place à l'Albin nouveau Albain court sème l'enfant qu'il n'est plus pour rattraper celui qu'il laisse sur place la semaine d'après il y a un personnage récurrent qui est le personnage de la logeuse femme de ménage cuisinière etc qui s'appelle madame Marcel et qui est et qui est là très très souvent dans l'entourage d'Albin je voulais chercher oui là dans l'extrait que j'ai lu il y a à un moment donné Albain courant d'air la tête vide hospitalière et si on se réfère à la page 45 on va avoir un écho avec terre hospitalière sans veu ni certitude sans horizon donc il y a un très grand nombre de jeux d'écho c'est des livres qui peuvent se lire par fragments d'ailleurs ça n'appelle pas du tout une lecture suivie ou continue mais il y a toute cette construction aussi derrière je vais lire un extrait du de la saison 2 j'en ai noté un certain nombre j'en avais noté un certain nombre et je n'ai pas regardé mes extraits je vais en lire deux parce que je n'arrive pas à choisir page 56 les trois premières pages des citations d'auteurs classiques exclusivement il les avale dans un sourire elle glisse c'est un bonheur mais la quatrième où le lecteur copie Stival ses commentaires personnels à l'un trébuche pas moyen d'en venir à bout il renonce prend son crayon et dans un baillement note l'inconvénient avec le lecteur c'est qu'un jour il finit par écrire en s'autorisant des plus grands parce que leurs mots l'ont enivré il nous saoule des siens sûr de son bon droit persuadé d'être de la maison balance dans la corbeille le carnet sans avoir reconnu son calepin sa propre écriture cet extrême m'a beaucoup intéressé parce que dans mon souvenir mais je vérifierai ça plus tard dans le projet Pingé c'est là enfin dans cette page là sur un mode un peu comique on a partie de l'esthétique de deux livres très importants de la fin d'oeuvre de Robert Pingé qui sont l'ennemi et l'apocryphe donc il faudra revérifier tout ça page 98 dans la poubelle une prison molle et respirer sentir toucher voir goûter il s'est débarrassé de l'âme enfin d'albin reste l'essentiel c'est à dire rien du tout rien de ferme et définitif de solide d'immuable des sensations mouvantes et toujours neuves une peau toujours renouvelée l'une et les autres se titillent se taquinent l'âme et la prison du corps albin un puzzle dont les pièces changent de forme à chaque instant et vous et pour terminer sur cette présentation de ces textes là je veux juste vous montrer un petit peu les pages pour vous dire il y a tout un jeu sur les polices il y a plein de polices différentes et c'est pas très facile de savoir ce qui correspond à quoi là vous voyez par exemple c'est pas les mêmes polices il y a trois polices différentes sur cette double page là tiens celle-ci elle est bien parce qu'en plus tout est bien mais il y a une allusion à Norge au grand poète Norge et en lisant ça je me suis dit oh là là il y a combien de temps que je n'ai pas lu une page ou un poème de Norge et bien voilà c'est aussi ça la fonction des livres c'est de nous replonger dans les livres c'est d'ouvrir des sortes de placards interminables c'est appel permanent on commence à lire en pensant à PNG puis en fait on part vers Norge à un autre moment on va partir vers Laurence Stern et c'est aussi ça l'intertextualité c'est pas d'érudition bête ou du jeu de piste pour le jeu de piste c'est entrer dans une espèce de résonance intellectuelle et esthétique permanente qui crée aussi les soubresauts du texte Albain saison 1 et saison 2 édition Louise Bottu 2013-2017 je poursuis avec dans quel ordre la retenue de Lucie Tailleb Lucie Tailleb je crois que c'est une collègue germaniste me semble-t-il mais c'est aussi une poète et ce recueil la retenue publiée aux éditions Lanskin avec le soutien du CNL en avril 2015 ce livre je viens de me le procurer et je viens de le lire et je propose sans plus de blabla d'en lire une page d'en faire entendre une page page 25 une forme de pureté de radicalité qui fait le prix des choses de concentration sans mélange puis de nouveau un renoncement ou abandon cette heure bâtarde ici plus rien n'est vrai on ne s'y retrouve pas même le tranchant le plus vif émoussé avec la fatigue et la tristesse ou simplement ce vide rien pour s'enraciner se dresser s'affirmer rien de catégorique rien qui tienne ce qui fait le prix des choses une tendresse le temps s'est rafraîchi et plus rien ne s'exalte l'été perd sa vigueur une tendresse c'est une nostalgie ton corps près du mien ton corps immobile cet épuisement inquiet près du mien une belle voix poétique Lucie Tailleb l'a retenu aux éditions Lanskine et il me reste à parler de deux livres et je pense que je vais avoir le temps et surtout la batterie pour ne parler que d'un seul donc je vais garder avec tous les papiers qu'il y a dedans celui-ci pour la prochaine fois mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un texte que j'ai trouvé totalement déconcertant on va dire ça comme ça La France contre les robots de Bernanos et sur Louis Botu décidément c'est aussi pour ça que je le garde pour la semaine prochaine parce que je je dis la semaine prochaine c'est une façon de parler pour la vidéo numéro 41 aussi parce que là je l'ai je n'y ai pas réfléchi avant de faire la vidéo je pense que là il faut rendre j'y réfléchisse que je re-rassemble un peu mes esprits parce que tout à fait au clair à la moitié du livre et puis quand j'ai lu la deuxième moitié du livre il y a 15 jours à peu près ça a commencé à m'échapper de plus en plus et voilà mais c'est un texte très très intéressant sur la modernité sur la construction de la modernité sur le rejet de la modernité technologique aussi c'est un texte qui à de nombreux égards nous interroge et qui a une véritable actualité aussi pour le coup donc je vous incite sans attendre que je dégoise à son sujet donc je dégoiserai à son sujet dans le prochain numéro de la série je range mon bureau mais je vous engage sans attendre de m'avoir entendu à aller regarder un petit peu sur le site des éditions de Louis Botu ce texte là voir un peu ce qu'il a dans le ventre le lire c'est 10 euros donc il n'y a aucune raison de s'en priver je vais donc plutôt terminer cette session c'est C'est Transit Wagon de Barbara Jenkins et C'est Transit Wagon de Barbara Jenkins que j'ai acheté presque au hasard comme ça des recherches bibliographiques c'est un recueil assez particulier tout d'abord parce que Barbara Jenkins écrivaine trinidadienne donc de Trinité et Tobago elle est venue à l'écriture très tard puisque c'est son premier livre publié et qu'elle avait déjà plus de 60 ans quand elle l'a écrit c'est un recueil de nouvelles extrêmement émouvant enfin qui touche juste ça n'est pas d'une immense inventivité littéraire mais il y a vraiment de très belles choses très intéressant quand on travaille sur les domaines post-coloniaux bien sûr moi je ne suis pas spécialiste de la Caraïbe mais il y a un très grand nombre d'éléments qui me parlent beaucoup là dedans il y a de nombreuses nouvelles vraiment très très belles il y en a une qui s'appelle Ghost Story dans laquelle le titre est un jeu de mots puisque c'est l'histoire d'un personnage haut en couleur d'un quartier une sorte de mendiant mais un peu curieux et qui est surnommé Ghost donc du coup évidemment Ghost Story histoire de fantômes histoire de fantômes entre guillemets voilà il y a celle-là elle est vraiment très belle Eraseuse aussi parmi les Maybe Tomorrow Will Be Better dans un style qui parfois rappelle un tout petit peu pour les nouvelles qui sont écrites du point de vue des enfants ça rappelle un tout petit peu les nouvelles comme celle de Catherine Mansfield il y a de vrais bonheurs d'écriture c'est un beau recueil moi je n'attendais rien de particulier je ne savais pas très bien ce que c'était mais j'étais très agréablement surpris et l'extrait que je voulais citer c'est la fin d'une nouvelle qui s'appelle The Day the Earth Stood Still et qui est une nouvelle très juste et très marquante sur les violences conjugales et pour appeler un chat un chat quand on dit violences conjugales en fait ce que l'on veut dire c'est évidemment ces très nombreux hommes qui battent leur femme voire dans un certain nombre de cas finissent par la tuer ou la tuent dans un acte de violence avec ou sans préméditation mais qui n'est jamais excusable et cette question des féminicides des violences conjugales c'est une question qui n'est pas toujours assez je trouve mise en avant dont on ne parle pas toujours assez en soulignant toute la gravité toute la gravité y compris en France parce qu'on l'ignore trop souvent quand il m'arrive de discuter de ça avec mes étudiants il y a toujours beaucoup d'étudiants qui sont surpris sur les statistiques des blessures et des morts et des décès liés au féminicide je lis donc la fin de cette nouvelle in slow motion drawing out each action as he looked steadily at her he eased the end of his belt from its loop folded it back at the buckle and slid the pin from the hole we were all staring at what he was doing transfixed we children at least we all the ones who could understand what was happening were never present when he bit mammy it was always in private between him and her and we didn't know what triggered his rages we would come home and find her bruised and bleeding but we were never witnesses but while this action of his was not familiar to us we understood what it meant he grasped the heavy buckle in his right hand drawing the belt through the loops of his pants waist he folded the belt in half grasping the buckle and the loose end he had never hit one of us children before and he was about to be at Lynette nothing was like anything I had known before a bright image filled my whole mind was of that little nine-year-old girl going to the coal pot where the charcoal still glowed red taking up a thick cloth to grip the handle of her mother's hot flat iron resting there raising up that flat iron over her head and bringing it down on to a sleeping father's head the dazzling light blinded out all of her thought burning away my ability to think I had to stop him not fully conscious of what I was doing I leaned over picked up a stone and pelted it at the side of his head must have caught the movement from the corner of an eye because at that instant he turned his head and the stone struck his left eye his hands dropped the belt and flew up to his face it was as if a spell had been broken Lynette seizing his distracted moment grabbed a piece of brick and hurled it at the other side of his face blood was trickling from the eye and the cheek where the brick fragmented struck was already swelling the yard neighbours moved closer for a better view Mammy stood up walked towards him a crude sling like a shield before her she bent down picked up the belt from the ground handed it to him looked him straight in his eyes and said go donc cette nouvelle qui se termine avec les enfants qui aident la mère à frapper le père à blesser le père et à le chasser il y a aussi un message d'espoir qui est que ben voilà on ne se laissant pas faire on ne se laisse pas faire et ça va permettre de se débarrasser du père violent alors évidemment c'est très très ambivalent parce que cette question là reste ouverte du point de vue d'un point de vue sociologique psychologique etc mais c'est une nouvelle qui est aussi un formidable message d'espoir c'est une nouvelle qui est très dure qui n'évite pas ces questions traumatisantes des violences on dit conjugales par sexisme presque parce que voilà il faut dire la violence des hommes cette question de la violence des hommes des maris des pères voilà contre leurs leurs épouses leurs compagnes et contre leurs enfants voilà c'était donc un extrait c'était la fin d'une des nouvelles de cet intéressant recueil de Barbara Jenkins publié par People Press en 2013 voilà c'est tout pour Je range mon bureau numéro 40 à la prochaine alors là ce que je fais c'est pas une sorte de commentaire métacritique avec un jeu de mots en prime pour souligner à quel point je sais que ces vidéos sont rasoirs j'avais pas prévu de faire ça en fait c'est même pas moi qui ai eu l'idée en fait l'idée c'est de faire un bonus parce que la vidéo elle va déjà faire je sais pas 40 minutes 50 minutes donc c'est pas encore assez long puis voilà je fais un bonus ça se fait il paraît de faire des bonus la vraie raison c'est que j'ai pas tourné la vidéo encore et que j'ai vu ma tronche qui est déjà pas bien folichonne et que je suis très mal rasé et donc je me suis dit quand même je range mon bureau même si je suis chez moi j'ai aucune raison de me laisser aller ou d'être mal rasé en plus du reste donc je sais pas c'est c'est pas moi qui ai eu l'idée et puis puis il y a même un titre à ce bonus c'est ce titre c'est pareil c'est pas moi qui l'ai donné le titre c'est je rase mon museau je rase pas